On va continuer à pied, Hawks. Prenez votre trousse. C'est ma troisième scène de crime de la matinée. J'avais plus autant bossé depuis mon internat. C'est toujours comme ça ? Vous regrettez déjà votre labo de médecin légiste ? Oui, un peu. Air conditionné, clientèle tranquille, jas en fond sonore. Vous étiez le patron, maintenant vous êtes le petit nouveau. Il n'y a pas de soucis, ça va aller. Mais je voudrais savoir, je vais devoir le garder longtemps, ce statut de petit nouveau ? C'est vraiment horrible. Quelle mort est plus mentale. J'ai tout ce qu'il prend ? Oui, d'accord. Excusez-moi. Hawks, vous aimez les puzzles ? C'est la cervelle du grimpeur ? Oui, la patrouille cherche les pièces manquantes. Et le corps ? Il a atterri sur la terrasse du sixième étage. Il est tombé d'assez haut pour atteindre la vitesse maximum. L'impact a été d'une violence telle que le cerveau a jaillit hors de la boîte crânienne. C'est une partie du lobe occipital, la cissure temporale inférieure. Je dirais que 50% de ce cerveau se balade encore dans la nature. Et moi j'ai trouvé environ 10% dans une chaussure. Pour le reste, les gars sont en train de ramasser une substance gélatineuse sur une grille d'égout. Ils perdent leur temps, il fait pas loin de 40 degrés, la chaussée est très chaude. Tous les autres morceaux doivent être pratiquement grillés. Cette affaire va nous prendre la tête. Est-ce qu'elle a osé dire ça ? Elle a osé. Hawks, commencez à examiner les lieux pendant qu'on monte, s'occuper du corps. C'est le central, encore un appel. Alors là je ne sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais c'est vraiment de la folie aujourd'hui. Nous sommes là, vous pouvez y aller. D'accord, merci, à tout à l'heure. Un tour au sixième étage ? Ça marche. La tête a cogné là, le cerveau a été éjecté et il a atterré en contrebas. Vous l'avez identifié ? Il s'appelle Paul Gisner, il a escaladé la Sears Tower de Chicago et l'année dernière il s'est fait le building Chrysler. J'ai aussi parlé avec un certain Craig Landek, un copain de Paul qui le filmait en vidéo depuis le sol pendant les ascensions. Il assure que Paul était trop prudent et trop fort pour une chute aussi idiote. Est-ce que quelque chose sur cette vidéo peut nous éclairer sur ce qui s'est passé ? Je l'ai regardé rapidement mais rien ne m'a sauté aux yeux. Mais je l'ai envoyé au laboratoire. Un téléphone ? Oui, Craig Landek m'a dit que lorsque Gisner atteignait le sommet, il téléphonait toujours à sa fille pour la rassurer. Il n'était pas au sommet, il en était encore loin. C'est sûrement de la magnésie, une poudre qui absorbe la sueur et améliore l'adhérence. Abrasion fraîche sur la pommette. Ni meurtrissure, ni égratignure sur les mains. Rien sous les ongles qui indique qu'il ait lutté pour rester accroché à la paroi. Il savait qu'il allait tomber et il n'a rien tenté pour l'empêcher. Il a peut-être simplement tout lâché. Vous penchez pour le suicide ? En essayant de passer un coup de fil en pleine ascension. Et à police secours. Il s'est passé quelque chose là-haut.